Hello, hello ! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 12 février, il est 19h15 à peu près. Je viens rentrer du travail et j'avais très très envie d'avancer mon colo puisque je suis sur la fin et que vous savez, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup finir les coloriages. Donc voilà, là j'avais vraiment envie de mettre un gros coup ce soir pour le terminer, j'espère ce soir, au mieux demain. Bon, sans parler de la page de gauche, je ne sais pas, là ça fait la deuxième fois que je fais un colo sans colorier la page de gauche. Parce que d'habitude je la colorie en même temps mais là, je ne sais pas, pour moi il n'y a pas de lien entre les deux pages donc d'où je n'arrive pas à la colorier et c'est pas mal le cas dans ce livre je trouve. Donc bon, il y a mon chat qui joue avec une feuille de papier à côté, ça m'a perturbé un peu. Mais bon, ça va, c'est rien de grave, il a dû aller chercher ça dans ma poubelle. Viens ici mon chat, viens mon loup. Bon, il ne veut pas, il préfère se cacher derrière le rideau, ce n'est pas grave. Il y a la peau de colle qui se ramène par contre. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'arrive au bout de ce colo mais mais depuis hier, j'ai une partie du colo qui m'intrigue. Je n'avais pas remarqué ce détail jusqu'à présent. Donc je vous l'ai posté en story insta, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais pas du tout remarqué ce petit détail troublant. Je termine le sac et je vous le montre. C'est ces deux choses-là qui, je pense, sont ses pieds. Et d'après les réponses que j'ai eues, effectivement, a priori, ce sont ses pieds. Mais regardez la taille du bout de la chaussure par rapport à la taille de ses mains. Je suis d'accord qu'un pied, c'est un peu plus grand que la chaussure mais déjà, rien que la largeur, c'est énorme. Et puis, en gros, ça lui fait, son pied, il va jusque-là à peu près. Enfin, je ne sais pas, entre le côté hyper bouffant de la robe, la position et tout, ça me donne l'impression qu'elle a des pieds immenses. Bon, après, on sait que Clara n'est pas la plus réaliste au niveau perspective, etc. Mais là, en tout cas, ses pieds me perturbent beaucoup. Bon, je me dis que comme sa tenue est bleu marine, je vais rester dans les mêmes teintes avec du bleu. Enfin, ce n'est pas bleu marine du tout, en vrai. Je vais rester avec du bleu et puis, ça va peut-être passer discrètement avec la robe, la neige, tout ça. On verra bien. En tout cas, c'est sûr, je ne vais pas mettre une couleur qui tranche et qui attirera l'œil sur cette zone. Je vais essayer de les camoufler le plus possible. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Bon, en tout cas, Togepi a très envie de s'exprimer, de vous parler, mais il ne veut pas venir me voir. Il fait son timide. Est-ce que c'est cette couleur ? J'ai dû ranger mon nuancier, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne le trouve pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vais faire sans. J'ai ma peau de bleu qui veut monter, donc je pense que vous n'allez pas tarder à voir un petit bout de museau apparaître. Bon, au final, le sac ne ressort pas, tiens, voilà la peau de bleu, le sac ne ressort pas plus que ça par rapport à la robe, mais c'est voulu. J'avais vraiment envie de rester sur un peu de ton sur ton. Bon, voilà. Du coup, peau de bleu arrive, et peau de bleu numéro 2 se pointe également. Bon, je n'ai pas assez de place sur mes genoux pour avoir les deux. Je n'ai pas pris le même bleu que sur la robe. Ce n'est pas très grave. Donc, du coup, voilà, j'attaque ces magnifiques chaussures. Donc là, vous avez le droit au joujou. Je pense que je ne vais pas pouvoir colorier très longtemps, moi qui avais envie de faire une bonne session colo. Mais je crois que je suis demandé. Je pense que je suis demandé là ce soir. Je ne vais pas pouvoir colo. Donc, Léo, tu m'enquiquines un tout petit peu. Mais un tout petit peu. Vas-y, montre-toi, il n'y a pas de souci. Oui, tu étais chiante. Tu étais un peu pénible. Oui, ma puce. Voilà. Donc là, vous avez l'envers du décor. Régulièrement, mes sessions colo, c'est ça. C'est très rare qu'elles se mettent comme ça devant la caméra. Oui, je vérifie. Si, si, ça tourne bien. Parce qu'en général, dès que j'allume le téléphone ou la caméra, elles se barrent. Mais là, je pense que l'envie de réclamer de l'attention est plus forte que tout. J'ai l'autre à mes pieds que je suis obligée de câliner également. Je pense que je vais faire les chaussures avec vous. Et puis, je vais sûrement m'arrêter là, malheureusement. Donc, ça ne va pas être pour ce soir que je vais le terminer. Mais, pourtant, il ne reste plus grand-chose à faire. Il reste les cadeaux, la neige et ça. Donc là, moi, je m'étais dit que ce soir, je ferais au moins la neige et les chaussures. Et ces accessoires. Ah non, il reste la peau aussi. Bizarrement, j'oublie qu'il reste la peau. Mais, ça serait bien que j'arrive quand même à avancer. J'aimerais bien le finir. Parce que là, je me rends compte qu'il y a encore plein de colos que je veux faire avant la fin du mois. Notamment, débuter mon duo avec Clio Colo. Parce que, elle, ça y est, je sais qu'elle l'a débuté. Je l'ai vu dans son vlog dimanche. Hier, du coup. Et j'ai très, très envie de le faire. Ça fait un petit moment déjà que j'y pense. J'ai envie de faire mes soeurs sciamoises aussi. Là, j'ai envie de changer de colo. Je suis dans ma phase... Je ne veux plus de ce colo. Je veux passer au suivant. Mais c'est souvent le cas avec les colos qui me prennent un peu de temps que j'ai cette envie. Parce que là, je ne sais plus depuis combien de temps je suis dessus. Mais ça fait un petit moment. Pas un Clio. Et au bout d'un moment, je me lasse. Donc là, vous voyez mon superbe coloriage. Vous avez vu comme mon effet poil est réaliste et réussi. Bon, les maniaques du colo vont sûrement hurler de voir que je laisse mon chat poser ses pattes sur mon colo. Non, ça par contre, ce n'est pas cool, Louloute. Le coup de tête dans le crayon, ce n'est vraiment pas cool. Que je laisse mon chat poser ses pattes sur mon colo. Mais bon, jusqu'à présent, elle fait ça. Elle ne m'a jamais abîmé un colo. Donc, après, c'est des chats d'appartement. Ils ne vont pas dehors. Ils ont les pattes propres. Donc, perso, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, si je vois qu'elle commence à faire ses griffes ou à sortir de la litière et essayer de monter sur le colo, là, c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas le cas. Oui, je vais bientôt m'occuper de toi, mon chat. Ça prend de la place, ça t'embête. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que j'investisse dans un bureau plus grand parce que madame me fait comprendre que là, elle n'a pas assez de place pour poser son fessier. Mais elle n'a pas compris que moi, j'avais envie de me détendre un peu après le boulot. Bon, après, poupouiller mes chats, c'est de la détente aussi. Mais là, j'avais vraiment envie de colo avant de manger. Et puis après manger, me poser un petit peu devant une série avec probablement mon point de croix. Et mes chats. J'avais très, très envie d'essayer de le finir ce soir. Pour potentiellement faire ça demain. Demain soir. Comme ça, mercredi, je passe à autre chose. Je verrai bien. Bon, en même temps, je me dis qu'il reste quand même pas mal de choses à faire pour atteindre cet objectif. Je pense que j'ai visé un peu haut. Déjà, ce soir, si... Je vais peut-être passer, faire sa peau. Comme ça, j'aurais vraiment fait tout le haut du colo. Il ne restera que le bas. Mais pour ça, il faut que je retrouve mon nuancier. Qui n'est pas là ? Je ne sais pas où est mon nuancier. Il est là. Hop. Du coup, je vais utiliser cette teinte-là. C'est la première fois que je fais une peau avec les Arteza. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Déjà, en temps normal, les peaux, ce n'est pas trop mon délire. Mais en plus, avec des crayons que je ne connais pas. Et c'est la première fois, je crois, que je fais un colo dans un Clara Markova avec. Et moi, qui ai tendance à dire que les Clara Markova, c'est vraiment un papier tout terrain. Je n'ai jamais trouvé encore de crayon qui n'allait pas dessus. Alors, je ne sais pas si c'est les Arteza qui... La qualité des Arteza. Ou si c'est que les Arteza n'ont pas avec ce papier. Mais le bleu, là, le 142, mais une plaie à utiliser. D'ailleurs, ça se voit. C'est bourré de traces. Bon, ça, c'est un défaut du livre. C'est un défaut de la page. Mais ouais, c'est bourré de traces. Je n'arrivais pas à faire des aplats. Il y avait un truc dur dans la mine qui réaccrochait le papier. Enfin, vraiment, pas du tout de plaisir à faire cette teinte. Et j'ai eu d'autres crayons comme ça sur Scolo. Où, pareil, ça accrochait le papier et tout. Donc, je ne sais pas si c'est le crayon qui est incompatible au papier. Ou si c'est les teintes utilisées dont la mine n'est pas terrible. Je ne sais pas. Il faudrait que je reteste un colo entier ailleurs. Je les ai utilisés dans d'autres colos. Mais ça ne m'a pas autant marqué. Mais je faisais moins de grosses zones. Donc, c'est possible aussi que ça se ressentait moins. Donc, il faudrait que je les reteste davantage. Et ensuite, je pense que je les testerai davantage sur d'autres papiers. Et ensuite, je vous ferai une revue. Donc, je vais peut-être faire le speed coloring. Filmer le speed coloring de cette partie-là. Et attendre de me faire un avis sur d'autres colos. Pour vous faire la revue, la voix off. Chouchoute. Chouchoute. Je t'aime bien. Mais là, tu me fatigues vraiment. Allez, descends. On va pas sur ton frère. Hé. Voilà. Donc, on va mettre un peu de foncé. Voilà. Ça se dagarre. Je vais prendre la teinte 113. Elle est où, la 113 ? C'est celle-là. 114. Donc, c'est celle-ci. Pour foncer un peu. Alors, on va commencer par le plus facile. C'est-à-dire faire le ombre sur le cou. Voilà. Le l'ombre sur les mains. C'est bien. Vous arrêtez pas de me voir faire des peaux. Alors, je sais toujours pas faire ça. J'aime bien vous montrer mes galères, en fait. Plus que ce que je sais faire. Mais je pense aussi, parce que le fait de sortir la caméra, ça me stimule à essayer des choses, à sortir de ma zone de confort et à tenter des choses que je ne ferais pas s'il n'y avait pas la caméra. Enfin, je pense que c'est pour ça que vous me voyez les faire. Parce que j'ai aucun complexe à l'idée de rater un colo en vidéo. Enfin, rater un colo. Là, si je rate ma peau, j'ai pas l'impression que je vais rater le colo. Mais, ouais, j'ai pas de complexe par rapport à ça à me dire, à me dire, bah voilà, j'ai raté ce que je voulais faire. Du coup, je le diffuserai pas et tant pis, j'aurai pas ma séquence et tout. Non, j'ai aucun complexe là-dessus. Au contraire. Enfin, je dis pas que j'ai envie de vous montrer que des trucs ratés, hein. Mais, du coup, ça me motive à tenter des choses plus facilement. Et je me dis, en fait, le fait de filmer, même si je rate, je me décourage pas et j'essaye de rattraper le truc. Et au final, jusqu'à présent, je suis plutôt satisfaite des résultats, même si c'est loin d'être parfait. Je trouve quand même qu'il y a de l'évolution et j'arrive à me rattraper assez facilement. Donc, je suis toujours très timide sur les dégradés des peaux, mais... Mais ça va venir. Ça vient déjà, je trouve que je me suis bien améliorée. Je trouve que j'ose de plus en plus de faire certaines choses. Il faudrait que je trouve un cours, des cours. Parce que les tutos, c'est bien, mais je trouve que les tutos, c'est pas... Il n'y a personne pour me dire ce que je fais mal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais voir ce que la personne fait. Mais à moins d'avoir exactement la même... La même illustration... Ben, j'arrive pas forcément à reproduire. Et je sais pas ce que je fais mal après par rapport à ce qui a été montré. Donc, tuto, c'est bien pour la base, mais j'aimerais bien avoir des cours pour apprendre vraiment à poser mes ombres sur la peau. Et puis, après, trouver les bonnes teintes pour apporter le relief à mes peaux. Donc, pour ça, il faudrait que je trouve des cours. Mais bon, j'ai pas envie de prendre de cours de dessin, parce que je sais que, un, je sais pas dessiner. Et deux, je prendrai pas de plaisir au dessin, quoi. Moi, ce que je veux vraiment, c'est vraiment la mise en couleur, au crayon de couleur. Je prends pas de plaisir à dessiner. J'ai essayé, hein. Mais non, je prends vraiment pas de plaisir à ça. Donc, on va rapporter un petit peu de ceci. Mais je sais pas où je pourrais trouver ça. Parce que tout ce que je trouve, c'est soit cours de peinture, mais à chaque fois avec dessin. Enfin, il y a le cours de dessin qui va avec, ou cours de dessin pur. Mais c'est même pas axé sur la colorisation, quoi. C'est axé sur les lignes, les tracés, les trucs comme ça. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, franchement, ça me fait pas envie. Donc, je sais pas où je pourrais trouver ça. Voilà. Bon, ma peau est encore un petit peu fadasse. Mais c'est pas grave. Je crois clairement que si j'ose pas, c'est parce qu'aujourd'hui, je sais pas où placer mes ombres et mes lumières. Je sais pas comment les placer. Et je pense que là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je travaille. Parce que là, elle est très fade, alors qu'il y a pas de raison. Mais j'ai pas bien placé mes ombres et mes lumières. Et c'est pour ça qu'elle fait fade. Bon, après, elle est dans le froid, elle est dans la neige. Elle est à ce qu'on appelle le col de... Le col de machin-chose, là. Le truc à la mode chez les youtubeurs beauté. On va lui mettre des petites pommettes pour réchauffer le teint parce qu'il fait froid. C'est la première fois que je fais des pommettes. Donc, si elles sont pas bien placées, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je prends tous les conseils qui me sont donnés. Avec grand plaisir. Je ne me vexerai pas parce que vous me dites qu'il faut que je place mes pommettes de telle ou telle façon. Au contraire, c'est la première fois que je tente d'en faire. Donc, je prends tous les conseils possibles et imaginables. C'est vrai que rajouter des petites pommettes, même si je pense qu'elles sont pas terribles, ça apporte un petit quelque chose au visage. Il faudrait que j'en mette plus souvent. Et maintenant, je vais lui faire sa bouche. Et sa bouche, je vais la faire... Non, 137, c'est pas ça. Oh si, ça. C'est très bien. Avec un petit bordeaux. Très léger. Voilà. Et un bordeaux beaucoup plus foncé. Même limite un prune pour la langue. Je trouve qu'elle a un teint assez frais. En fait, je suis plutôt contente du résultat. Bon, les ongles ne sont pas super marquées. Mais je trouve que les deux petites pommettes, là, c'est vraiment le truc qui... Qui fait la petite différence. Là, j'aurais peut-être dû mettre du marron plutôt que du noir. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que j'ai pot de colle qui est de retour. Et je pense que je vais faire la neige tranquillement dans mon coin. Et puis, je vous reprendrai très certainement une prochaine fois dans la semaine. A très bientôt. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le mercredi 14 février. Il est à peu près 9h. Et je vous prends pour une petite séquence de vlog. Pour retester les Aquareils White Nights en mode granulation. Donc je sais qu'en général, la granulation marche plutôt bien sur le papier des Frix. Enfin, le papier du Frix. Les papiers d'Amandine Young. Donc je me suis dit, allez, je retente le coup. Avec une technique différente. Donc cette fois-ci, je vais faire mouiller sur mouillé. Donc je vais prendre les couleurs que j'avais déjà préparées la dernière fois. Elles avaient séché dans ma palette. Mais je les ai simplement réactivées. Et je viens mouiller la zone que je veux peindre. Donc j'espère que là, ça va fonctionner. Parce que j'ai refait un test sur mon carnet. Ça a fonctionné. Ça a granulé. Ça a fait des effets. Ça rend bien. Donc je veux la même chose, tout simplement. Je leur donne une deuxième chance. Parce que pour le moment, bon, elles n'ont pas convaincu. Elles ne m'ont pas encore convaincue. Mais qui sait, peut-être que cette fois, ce sera la bonne. Parce que l'autre coup, j'avais fait sec. Et puis c'était sur un papier beaucoup plus lisse. Les Clara Markova sont très lisses. Là, ce papier est quand même beaucoup moins lisse. Donc, on va tenter. Vous voyez, il est 9h. Du coup, j'ai dit que je commençais par le violet. On a mon violette. Donc, c'est un violet foncé que j'ai pris. Là, j'ai peut-être un poil trop mouillé. Je ne me soucie pas des détails. Parce que je vais les recouvrir après avec autre chose. Bon, au moins, c'est bien mouillé. Ça diffuse bien. Peut-être un petit peu trop. On verra. De toute façon, je n'ai pas envie d'une teinte vraiment trop, trop opa, trop foncée. Je vais venir la retravailler après, mais j'aimerais bien avoir quand même un petit effet de couleur et un petit effet de texture. Donc, aujourd'hui, je suis en repos. J'ai fait mes deux jours et je retravaille demain. Et après, c'est le week-end. Donc, vraiment vivement demain soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de repos qui ne va pas être reposante. C'est vraiment la journée de repos type en plein de semaine. On court partout. Donc, celle de jeudi sera un peu plus reposante. Enfin, jeudi, ça devrait être encore un peu la course. Et ensuite... Et ensuite... Non, pas jeudi. Jeudi, je travaille. Vendredi, ça sera un peu la course. Et après, ce week-end, du coup, ça me permettra d'être un peu plus tranquille. Même si samedi, au final, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour moi. Je serai absente toute la journée. Mais ce n'est pas... C'est pour des trucs sympas. Donc, ce n'est pas pareil. Là, aujourd'hui, c'est vraiment... On fait tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire habituellement. Il y a des choses que je procrastine depuis très, très longtemps. Donc, comme le papier est bien mouillé, forcément, ça gondole. Donc, ça fait ce genre de choses que j'essaye de récupérer. Mais je commence à avoir l'effet de granulation. Donc, c'est plutôt cool. Donc, effectivement, les White Night nécessitent d'être sur du mouillé. Et bien dilué. Pour que ça fasse un petit effet sympa. J'essaie d'éviter au maximum les rigoles. Bon, ça sera une petite séquence, je pense, assez rapide. Je vais faire les deux robes. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, je vais passer à l'autre robe. Donc, pareil. Hop, j'humidifie mon papier. Mais là, vous commencez à avoir l'effet. Bon, par contre, ça m'embête parce que ça marque bien la pliure du papier. C'est... Je n'ai pas envie de la voir, celle-là. Je vais essayer de retoucher un peu. Parce que ça va faire bizarre un pli juste ici. Alors, grâce à la lumière artificielle, vous, ça modifie un peu les couleurs. Mais moi, ça me permet de voir où j'ai bien mis de l'eau. Et puis, en plus, il fait encore un peu nuit, là. Je ne sais pas s'il va y avoir du soleil aujourd'hui ou pas. Aujourd'hui, c'est le jour où je récupère mon Clara Markova. Je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir récupérer mon Clara. Il m'attend, là, depuis samedi au relais. Donc, voilà, je vais pouvoir y aller aujourd'hui. Ça fait partie des choses que je dois faire. Mais bon, ça, ça va. C'est un truc plutôt cool. Pas comme la révision de la voiture, quoi. Ça, ça me saoule. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis censée la faire depuis le mois de décembre et que je ne l'ai toujours pas faite. Donc, là, il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Bon, normalement, elle ne devrait pas me lâcher. Elle a à peine deux ans. Donc, ça devrait aller. Mais... Oui, ça m'arrive bien, le papier. Et je me demande même si là, ça ne va pas avoir transpercé. Bon, ce n'est pas grave. Je passe à l'autre côté. Ce n'est pas grave parce que, bon, le frix, l'avantage, c'est que les colos ne sont que sur un côté. Donc, ce n'est pas très grave si ça transperce. J'ai une feuille dessous, donc ça ne risque pas d'aller sur le colo en dessous. Bon, là, j'ai l'impression que le bleu... Le bleu, pour le moment, il n'est pas... Il n'est pas aussi coopérant que le violet. Par contre, ce bleu est magnifique. J'adore la teinte de ce bleu. J'ai mis ce pot de colle qui commence déjà à me regarder avec ses grands yeux en mode... Je vais te sauter dessus. En fait, je pense que là, ça ne marche pas parce que le papier est humide, mais ça ne diffuse pas. Donc, je pense qu'il n'est plus assez humide. C'est pas grave, je mettrai une deuxième couche. Là, j'aurais bien humidifié avec la couleur. Je mettrai une deuxième couche et ça devrait fonctionner. J'ai un peu trop attendu vu que je me suis occupée de celle-là. Mais c'est pas grave, ça va le faire quand même, je pense. Là, on voit sur le bas de la robe, ça fonctionne un peu mieux ici qu'en haut. Ah, puis en plus, mon pigment, c'était complètement planqué dans les coins de la palette. Donc là, j'utilise une palette en céramique parce que j'ai beaucoup entendu dire que c'était mieux. Mais en fait, ça fuse quand même dans les coins, je ne comprends pas. Ça fuse moins que la palette plastique, c'est sûr. Mais ça fuse quand même pas mal dans les coins. Alors peut-être parce que c'est une palette rectangulaire. Il faudrait que j'essaye avec ma palette ronde. Mais j'aime bien celle-là parce que du coup, les alvéoles sont grandes. Donc ça me permet de préparer des bonnes quantités quand je veux faire des fonds ou des choses comme ça. Mais peut-être que la forme fait que ça se met dans les coins plus facilement. J'ai une petite palette ronde, donc il faudrait que je l'essaye. Ce bleu est magnifique, je change complètement de sujet. On dirait un jean, on dirait un bleu jean, là, c'est trop beau. Même s'il ne granule pas, peut-être qu'il va quand même avoir des petits points dans mon cœur parce qu'il est quand même très très beau. Mais bon, je pense qu'il va granuler, on va lui laisser une petite chance de granuler. Bon, j'ai dépassé partout, ce n'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Et en fait, mon idée, c'était de faire cette pièce-là en inversant les couleurs. Donc là, en espérant que ce soit suffisamment sec ici, je vais venir humidifier la partie cœur. Non, ce n'était pas assez sec, ça diffuse. Tant pis. Mais j'ai la flemme d'attendre. Et là, je vais venir reprendre du bleu. Et venir... Je pense que ça marchera mieux dans celui-là parce que... Sur ce morceau de robe, parce que justement, je viens tout juste de poser l'eau, donc ça n'a pas eu le temps de sécher encore. J'essaie de ne pas aller trop, trop dans le bord pour éviter que ça diffuse trop dans le violet. Malheureusement, ici, ça l'a fait. Bon, ce n'est pas grave, ça ne se voit pas trop parce qu'en plus, il y a des petites sous-teintes de bleu. Enfin, la granulation est un peu bleutée dans le violet. Bon, là, ça le fait beaucoup, donc je vais venir éponger après. De toute façon, là, je vais éponger tout court parce que ça devient kata. Je suis en train de faire des kata-kata. Bon, je reviendrai, quand ça sera sec, faire la deuxième couche, en fait, parce que là, je suis plus en train de gâcher ce que j'avais fait qu'autre chose. Et en fait, si j'enlève le pigment pour éviter que ça déborde, j'enlève tout, donc... Donc voilà, je vais juste venir retravailler un peu ici, éviter les grosses tâches plus foncées. Je pense que le bleu est moins granulant que le violet. Enfin, il y a moins de pigments différents. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'effets. Parce que là, regardez, c'est bien, bien lisse. Je pense que la couleur est très belle, mais elle n'est pas très granulante. Bon, celle-là, c'est dommage, on a le pli de la page. Mais bon, ça peut correspondre à sa jambe ? Je ne sais pas. J'essaie de me convaincre. Voilà, donc c'était une petite séquence rapide, sans chichi, pour retester avec vous les White Knight. Le violet, pour le moment, me convainc. Le bleu, pas tip-top. Je vais attendre que ça sèche. Je vais compléter ici. Je vais faire 2-3 bricoles à droite, à gauche. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye ! Et recoucou ! Nous sommes toujours le mercredi 14 février. Il est à peu près 10h30. Et je vous reprends déjà pour une petite séquence de vlog, puisque là, je suis au chômage technique de ma petite to-do list. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, c'était la journée to-do list. Sauf que j'ai essayé de prendre rendez-vous pour la révision de ma voiture et le numéro du garage bug. Donc, le garage est injoignable. J'ai voulu commencer à formater mon ordinateur, mais ça fait une demi-heure qu'il est toujours sur 1%. Donc, ça n'avance pas. Donc, voilà. J'ai fait plein de petites choses, mais du coup, je me retrouve bloquée, parce que sans mon ordinateur, je ne peux pas avancer certaines choses. Mais là, il fallait vraiment que je le reformate avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, parce que c'est vraiment une calamité. Cet ordinateur, il est beaucoup, beaucoup trop lent. Je pense que j'ai mis vraiment beaucoup trop de conneries dessus. Donc, ça va lui faire du bien d'être remis à zéro, au propre et tout ça. Et du coup, comme je suis un peu bloquée dans mes activités, forcément, qu'est-ce que je fais ? J'avais l'option colo ou l'option DP. Et comme je suis accro à cette petite toile de Oraloa, forcément, je me suis dit que j'allais faire un petit peu de DP, puisque le DP, j'arrête plus facilement que le colo. Le colo, en ce moment, à part tout à l'heure, parce que j'attendais que ça sèche, je pars sur des plus grosses sessions, alors que DP, je peux en faire 10 minutes, un quart d'heure, et repartir sur autre chose. Le colo, c'est... Le colo, en général, quand je me lance, ça dure un petit moment, surtout que là, j'ai envie de le finir, le frix d'Amandine Young. Donc, j'ai encore du boulot avant de le finir, c'est sûr, mais je sais que je peux y passer facilement une à deux heures sans m'en rendre compte, et puis après, me retrouver un petit peu à courir partout, surtout que j'ai un rendez-vous en début d'après-midi. Bon, il est 10h30, j'en suis loin, mais ça serait dommage que je le rate, parce que je me suis lancée dans une session colo un petit peu longue. Donc, le colo, ce sera pour cet après-midi, quand je serai rentrée de mon rendez-vous. En attendant, je fais des bricoles à droite, à gauche. Mais là, voilà, j'avais envie d'une petite pause, et forcément, c'est une petite pause DP. Alors, aujourd'hui, je me suis fixée de terminer le personnage violet, mais je sens que je vais commencer à déborder sur le personnage jaune, parce que là, je fais les quatre, et je vois qu'il y en a un peu sur le personnage jaune. Alors, les autres couleurs que j'ai déjà mises sur le personnage violet, il y en a aussi sur le personnage jaune, mais j'étais beaucoup plus assidue qu'aujourd'hui sur le respect de ce que je m'étais dit, fixé comme objectif. Voilà. Donc là, comme il n'y a plus de diamants, je vais repartir à la pince. Je préfère quand même la pose à la pince, mais c'est vrai que quand je dois planter à l'intérieur de plusieurs diamants, je préfère la pose au stylet. C'est vraiment très variable. Vous entendrez peut-être mon ventre qui grogne, mais a priori, j'ai faim. Mais bon, c'est pas grave, je ne vais pas manger tout de suite, parce que ce n'est pas pour l'activité que j'ai que je peux avoir cette faim, cette grande faim, je pense plutôt que j'ai envie de manger, que vraiment une vraie faim, une vraie faim d'estomac vide. parce qu'il est tôt. J'ai mon thé qui est en train d'infuser, donc de toute façon, je vais aller prendre mon thé quand il sera prêt. Et puis, j'avance un petit peu avec vous le personnage violet que je veux terminer pour aujourd'hui. En fait, je ne m'en suis même pas rendue compte quand j'ai choisi de réaliser cette toile que j'étais totalement dans le thème du mois de février. C'est aujourd'hui, en voyant toutes les publications, que j'ai réalisé qu'en fait, oui, février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors clairement, moi, la Saint-Valentin, ça me passe 10 kilomètres au-dessus de la tête. Alors oui, effectivement, parce que je suis célibataire en ce moment et très heureuse de l'être, ça joue. Mais même quand j'étais en couple, la Saint-Valentin, c'était vraiment le truc. que je m'en foutais royal. Donc voilà, j'ai pris un Diamond Painting avec un gros cœur pour le mois de février. Donc c'est totalement le hasard, je vous rassure. Ce n'est pas du tout en rapport avec la Saint-Valentin. C'est que je voulais une petite toile pour le défi parce que je me disais qu'en deux mois, je n'allais pas pouvoir faire une plus grosse toile. Et quand je vois l'avancée de cette toile, je me dis, en fait, fin février, début mars, elle va être terminée. Puisque, clairement, si je termine Togepi ! Togepi ! Je disais, si je termine le personnage violet comme j'ai prévu aujourd'hui, j'aurais fait la moitié de ma toile en 14 jours, sachant qu'on a 29 jours en février. Togepi ! Ça me laisse tout à fait le temps de finir cette toile. Donc là, je suis en train de bugger parce que mon chat n'arrête pas de faire des bêtises et en même temps, je cherche les quatre et je n'en vois plus. Donc ça se trouve, vous, vous en avez un sous-nez et vous me dites, mais si, regarde, il est là, tu es aveugle. Si vous faites du DP, vous connaissez très bien cette sensation de chercher, s'il reste des symboles, de se dire, il n'y en a plus, de passer à la couleur suivante et là, il y en a trois ou quatre qui vous sautent aux yeux. C'est vraiment spécifique du DP, cette sensation. Et là, je vais passer au 1. Et là, j'en ai un peu plus, normalement. Mais oui. Après, bon, j'ai fait la moitié du DP en 14 jours, j'ai quand même fait la moitié la plus facile parce qu'on ne va pas se mentir, sur les deux premières bandes, il n'y a quasiment qu'une seule couleur. Enfin, c'est vraiment un énorme bloc de beige. Il y a quand même un peu plus de couleurs sur les autres bandes, donc je mettrais peut-être un peu plus longtemps. Mais en tout cas, sur le défi de le finir avant le 31 mars, ça me semble tout à fait faisable. Je crois que mon ordinateur a avancé dans sa mise à jour. Je vais le regarder le thé. Pas du tout, il est toujours à 1%. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai un ordinateur reformaté. Ce n'est pas très grave. Enfin, j'en ai besoin, mais sans plus, j'avais pris de l'avance un petit peu sur mes vidéos, donc c'est bon. C'est juste le vlog, mais j'espère bien que d'ici samedi, le problème, ça sera terminé, quoi. Après, j'ai toujours un autre ordinateur, mais qui n'est pas très puissant, mais bon, il peut me servir quand même pour faire 2-3 trucs. En même temps, ces derniers temps, mon ordinateur pas puissant était quand même plus efficace que mon ordinateur plus puissant, tellement il commençait à être au bout du rouleau, mon ordinateur. Désolée pour mes bruits de ventre. J'ai peut-être mangé assez hier soir, en fait. Je ne me rends compte. Parce que oui, je n'ai pas mangé ce matin, mais en fait, je ne mange quasiment jamais le matin. Je mange le matin quand je suis au travail, puisque en général, je commence mes journées à 6h ou à 7h du matin. On fait une pause aux alentours de 9h, 9h30, et le midi, on n'arrive à manger qu'aux alentours de 13h45-14h. Là, en général, je prends une petite collation vers 9h30-10h pour tenir jusqu'à 14h, parce que sinon, sinon, à 14h, j'en peux plus. Mais autrement, quand je suis en repos, je ne mange pas. Mais c'est possible. Pourtant, non, j'ai beaucoup mangé, je trouve, hier soir. J'avais vraiment l'impression d'être plombée. Donc non, je n'ai pas d'explication. à ma faim, aujourd'hui. Bon, là, les diamants ne veulent pas coopérer. C'est chiant. Ils sont tout collés les uns aux autres. Bon, ça, c'est le problème de la résine. Bon, la plupart du temps, j'arrive à les décoller, mais là, non. Je ne sais pas s'ils sont collés par statisme, parce que d'habitude, quand ils sont collés par statisme, il suffit de prendre la pince et ils se décollent. Là, ils sont... Oui, voilà, comme ça. Enfin, j'avais peut-être la main devant, vous n'avez pas bien vu. Mais des fois, là, il y en a trois collés ensemble. Quand ils sont collés à plat, ils sont assez pénibles à décoller. En plus, j'ai coupé tous mes ongles. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être une journée où rien ne va aller. Pourtant, je suis super bonne humeur. Mais tout ce que j'essaye de faire, ça tombe à l'eau. Et là, j'essaye de prendre trois diamants et il s'éclate. Bon, pas grave, après. Il y a beaucoup plus grave dans la vie que de ne pas pouvoir prendre rendez-vous pour la révision de sa voiture. Au moins, pour une fois, j'ai tenté. Parce que ça fait, je ne sais pas combien de temps que je repousse l'échéance. Je vous en parlais juste avant. Là, aujourd'hui, j'ai essayé. Bon, c'est clairement que quelque chose ne veut pas que je fasse la révision de ma voiture. C'est tout. Je ne vois que ça comme explication. Non, mais je pense que je vais essayer d'y faire un petit détour en sortant de mon rendez-vous. Même si ce n'est pas du tout sur la route. Je prendrai rendez-vous en y allant directement. Parce que normalement, je suis quand même censée la faire depuis plus d'un mois. ça serait bien quand même que je le fasse. Parce que mine de rien, une voiture, quand on l'entretient mal, ça coûte encore plus cher que quand on l'entretient. Et même si je ne m'en sers pas beaucoup, c'est quand même toujours utile. Je pense que je ne vais pas pouvoir faire une séquence très très longue puisque Togepi a l'air de ne pas vouloir que je filme. soit il fait bêtise sur bêtise, soit je pense que vous l'avez entendu hurler. Alors, ça, c'était un hurlement de baillement. Quand il baille, des fois, il fait ce genre de miaou ultra fort. Ça surprend au début, mais maintenant, maintenant, on s'habitue. Mais je sais très bien que quand il fait ça, en général, c'est pour avant tout attirer mon attention. je pense qu'il va falloir que je m'occupe de lui. Mais ce n'est pas comme si j'avais essayé d'aller vers lui plusieurs fois depuis ce matin et qu'à chaque fois, le monsieur n'en avait rien à faire. Oh là là, mais ils sont collés, collés. Je pense que je n'en ai pas sorti assez dans mon sachet. Là, il y a pas mal d'écarts, mais je pense que c'est parce que les poses ne sont pas... Je pense que c'est lié à ma pose et ça va se remettre petit à petit, je pense. Parce qu'en général, c'est plus sur les couleurs claires que sur les couleurs foncées qu'on a des écarts. Donc là, je pense que c'est vraiment ma pose le problème. Surtout que sur d'autres zones, je n'ai pas d'écarts. Mais comme je suis partie d'un côté puis de l'autre sans faire à suivre... Voilà. Normalement, quand je viendrai compléter, ça devrait se rééquilibrer. Bon, je vois que mon ordinateur est toujours à 1%. Si vraiment, je n'arrive pas à le reformater. Sachant que c'est la première fois que je m'amuse à formater un ordinateur. Jusqu'à présent, je passais toujours la main à mon père. Mais là, je crois qu'il en a un peu marre de toujours formater mes ordinateurs. Donc, je me suis dit que j'allais essayer toute seule avant de lui demander. Mais si vraiment, je n'y arrive pas, je demanderais à des amis. Il y en a qui s'y connaissent. Mais je les ai quand même pas mal sollicités ces derniers temps. Non, si je peux éviter, ce serait pas mal. Alors, sur la partie haute, je n'en vois plus. On va passer à la partie basse. Mais cette petite toile-là, je suis vraiment accro, accro, accro. Bon, elle ne me fait pas oublier ma toile Calin et Licorne, quand même pas. Mais c'est vrai que, du coup, en ce moment, Calin et Licorne ne me manquent pas. Je vais dire, ça me fait du bien de diamanter un peu d'autres couleurs que du violet, alors que je suis en train de diamanter du violet. Mais bon, j'ai quand même diamanté pas mal d'autres teintes et c'est vrai que ça fait un peu de bien de changer de couleur. même si je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de toiles qui sont dans les mêmes teintes. Après, je vais passer sur des séries de bleus. Je vais avoir des séries de roses encore. Mais c'est chouette aussi d'avoir des petites toiles comme ça parce que... Enfin, voilà, on les voit avancer au moins, celles-là. Parce que c'est vrai que Calin et Licorne, elle est très belle. Le rendu est sublime. Mais comme elle est longue à faire, je la vois beaucoup moins avancer. Et c'est un peu... Enfin, moi, je trouve ça un petit peu moins motivant. Même si elle est vraiment très très belle et j'adore la faire. Là, de me dire que je suis déjà à la moitié de la toile alors que je viens de la débuter, c'est cool. Donc, je suis contente qu'Auraloa, en ce moment, sorte des plus petites toiles parce que, justement, ça permet d'alterner des grandes nappes et des petites toiles. Et je pense que je vais vraiment passer sur ce genre d'alternance, faire des grandes, des petites, pourquoi pas en faire une grande, une petite en même temps aussi. Enfin, quand je dis en même temps, je sais très bien qu'il y en a une qui prendra le dessus sur l'autre systématiquement, mais peut-être même la petite. Mais ouais, de temps en temps, au milieu, enfin, ne pas attendre forcément d'avoir fini ma grande toile pour faire une petite toile, faire une petite pause et avancer un peu une toile et avoir l'impression d'avancer quelque chose. C'est un peu comme pour les points de croix, c'est ce que je fais. c'est-à-dire, j'ai mes gros projets qui vont me prendre mille ans. Et à côté de ça, j'ai aussi, à chaque fois à côté, je fais des petits projets. Alors jusqu'à présent, je faisais en Diamond Painting, je faisais des petits accessoires, etc. Mais c'est vrai que si Oralois sort des petites toiles, ça peut être aussi une alternative à son petit projet parce que vous voyez, celle-là, je n'ai pas l'impression de diamanter beaucoup et je suis déjà quasi à la moitié. Donc c'est plutôt rapide, sachant qu'ils en ont sorti des encore plus petites, qu'ils font la moitié de celle-ci. Donc clairement, en un mois avec une grosse toile à côté, je la fais sans problème. Donc ça fait plaisir aussi de voir des projets avancés, de voir des projets être faits et être terminés. En tout cas, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc il est possible que j'investisse dans des petites toiles Oralois. Alors je sais, je n'avais dit pas de nouvelles toiles, mais en vrai, je n'avais dit pas de nouvelles grandes toiles. Je m'autorisais les petits projets, donc des petites toiles. Une petite toile que je vais faire en un mois, pour moi c'est à peu près pareil qu'en un mois, au moins d'un mois, c'est à peu près pareil qu'un petit objet alimenté que je vais faire dans le mois. Je le vois exactement de la même façon. Ce que je ne veux pas, c'est continuer à accumuler mon stock de grandes toiles que je ne fais pas beaucoup, mais après, les petites toiles, oui clairement, je vais les acheter, elles seront faites dans les semaines qui suivent. parce que oui, celle-là, clairement, je pense qu'à la fin du mois, elle est finie. Peut-être pas pour la vidéo des projets terminés, mais en tout cas, elle est finie début mars, ça c'est sûr. Quand je vois la vitesse. Après, c'est une toile qui est très facile. C'est une petite toile très facile, même s'il y a pas mal de confettis, c'est pas des grosses zones confettis, ça reste vraiment quelque chose de facile à faire. Il y a des toiles qui sont beaucoup plus compliquées à faire que celle-ci, je le conviens parfaitement. Je dis ça, j'ai pas encore commencé la partie la plus riche, on va dire. Mais bon, ça reste pas une toile très prise de tête. C'est aussi pour ça qu'elle va vite, mais je me dis que les petites toiles, ça ne doit pas être des toiles très prises de tête non plus, donc ça va être des petites toiles je pense un peu plus complexes que celle-ci parce que celle-ci c'est quand même un méga bloc avec un élément au milieu. Mais je pense que ça reste quand même des toiles, ce que j'appelle les toiles bonbons. La petite toile douceur pas prise de tête quand on a envie de diamanter, qu'on a un petit peu de temps devant soi et qu'on n'a pas envie d'un truc trop compliqué. Vous voyez la vitesse, enfin, bon, c'est mini bloc, ce n'est pas confetti, mais vous voyez, j'avance quand même relativement vite alors que c'est du carré que je l'ai fait un par un, mais c'est une toile vraiment facile à faire. Bon, actuellement, elle est en cure de stock, donc je ne peux pas vous faire craquer dessus, mais peut-être qu'ils la rééditeront, je ne sais pas. Je ne sais pas quel temps de cesser. Ça n'a pas l'air d'être la même. Je ne sais pas s'ils ont prévu de la rééditer. Après, je ne pense pas que c'était une toile qui était très demandée. À tort, parce que, enfin, personnellement, je la trouve vraiment très sympa à faire. Mais bon, après, c'est vrai que face à des à des vaillonnettes, des L'Orphelipon, des Léna Dutina, etc., elles ne font pas trop le poids. Des mots de la moine aussi, elles ne font pas le poids. Enfin, la demande est très portée sur ces artistes-là. Mais je trouve ça bien que malgré le fait qu'ils en vendent moins, Oraloa cherche à mettre en avant d'autres artistes. Et il y a de plus en plus d'artistes et de styles et je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que j'en ai fini ? il restait quelques deux ici. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on voyait surtout du L'Orphelipon et du Vaillonnette, mais je trouve ça bien qu'ils mettent d'autres artistes. Et moi, grâce à eux, je découvre d'autres artistes que j'aime beaucoup. Donc, bon, après, L'Orphelipon et Vaillonnette, je les ai découverts grâce à eux aussi. Mais du coup, avec les nouveaux artistes, c'est plutôt chouette. Ils nous font vraiment découvrir des univers très différents. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je n'aime pas forcément tout. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même une panoplie de toiles que j'aime chez Oraloa. Mais bon, je suis devenue raisonnable. Hier, j'ai fait un petit tri de ma wishlist. J'en ai enlevé quelques-unes en me disant qu'avec déjà tout ce que j'avais et tout ce qu'il y a dans ma wishlist, ce n'était pas vraiment vers celle-ci que j'irais en priorité. Donc, je l'ai retiré de ma wishlist et je sais qu'ils vont en sortir plein d'autres avant que j'ai réussi à écouler ma wishlist. Je n'ai pas cherché plus loin, je les ai retirés. Et là, on va passer sur un petit peu de... Comment ça se fait ? De A à B. Et après, je finirai les petits confettis qui sont ici, qui sont très certainement des oubliés de quand j'ai fait cette zone-là. Enfin, même plus que très certainement parce que celle-ci, je sais que je l'ai posée il n'y a pas très longtemps. Il y en a là, là, là. Ça, je l'ai posée ce matin. Bon, c'est clairement de l'oublier. Comme je disais tout à l'heure, on a beau avoir le nez dessus, les chercher, etc., on ne les voit pas et dès qu'on passe à la couleur suivante, on les voit. Mais vous voyez, en quelques minutes avec vous, au final, je termine quasiment mon personnage du olé. Donc, quand je vous disais que je pensais le finir ce soir, je l'ai même fini ce matin. Je pensais qu'il me prendrait quand même un petit peu plus de temps que ça. Bon, comme ça, ce soir, si j'ai un peu le temps de diamanter, je commencerai le personnage jaune. hop, le soleil sont collés ensemble, mais ils sont collés serrés, donc ça ne me gêne pas. Je peux les mettre sans problème. Ah, ils sont décollés. Très bien. Alors là, on n'en a pas. C'est le symbole biaise. J'en ai trois ici et un là. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette séquence, quand j'aurai fini de me battre avec lui, qui ne veut pas coller. Je vais aller prendre mon thé, je vais aller vérifier où en est mon ordinateur et puis je vous reprendrai très certainement dans l'après-midi, soit pour du colo, soit pour du DP. Et moi, je vais tranquillement faire toutes les petites confettis oubliées. Ça, je ne le fais pas en vidéo parce que c'est très chiant à faire. Voilà. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes toujours le mercredi 14 février et là, je suis excitée comme une puce car comme vous le voyez, ça y est, j'ai reçu mon précieux, mon superbe colis à Mandine Young, donc l'édition collector du Petit Chaperon Rouge depuis le temps que je l'attends. Donc ça y est, je le déballe avec vous. Je ne feuilletterai pas le livre avec vous, je le découvrirai toute seule de mon côté. Mais voilà, je vais quand même vous montrer le petit croquis que j'ai reçu puisque c'est une édition une édition collector. J'adore, j'adore déjà. Donc voilà, j'attendais ce moment avec impatience car j'ai reçu samedi le SMS comme quoi il était arrivé dans mon centre dans mon relais et j'ai reçu le SMS deux minutes avant la fermeture du relais donc pas le temps pour moi d'y aller. J'étais blasée et je ne pouvais pas aller le récupérer avant cet après-midi donc j'ai dû attendre encore tout ce temps le superbe tote bag il est trop beau franchement celui-là je vais l'utiliser régulièrement il est magnifique regardez ça bon je sais que vous l'avez sûrement vu, revu et re-revu dans d'autres dans plein d'autres vidéos surtout à la date à laquelle va sortir mon vlog je n'avais pas envie d'en faire une vidéo spécifiquement pour unboxing puisque bon je me dis voilà vous l'avez tous vu, revu et re-revu mais j'avais quand même envie de partager avec vous le plaisir de recevoir enfin mon livre alors voyons voir ce que nous avons dedans hop là je me mélange il est c'est tout il est doublé et tout oh il est magnifique j'adore franchement je l'adore je sens que ça va être mon sac pour aller au travail oh ouais je mettrai mes petites bricoles du travail dedans je suis trop fan alors nous avons commencé par la palette d'aquarelle je garde le meilleur pour la fin je garde la découverte du livre pour la fin j'aime faire durer le suspense depuis le temps que je l'attends je peux bien attendre encore un petit peu puisque depuis qu'il est sorti depuis qu'il y a eu les premières présentations par rapport aux éditions PDF je n'ai regardé aucune vidéo qui présentait le livre où on voyait les illustrations j'ai regardé le vlog de Clio Colo où elle recevait son livre mais au moment où elle regardait le livre j'écoutais juste je ne regardais pas les images donc la petite carte de couleur et coton avec le petit le petit flyer qui entoure la boîte et les 8 aquarelles qui sont elles aussi parfaitement magnifiquement merveilleusement emballées c'est des cadeaux dans des cadeaux avec des cadeaux oh ils sont déjà aimantés en plus c'est trop bien j'espère que je n'ai pas tout mélangé je devrais réussir à retrouver certaines couleurs alors galette au beurre oui donc c'est dans ce sens là j'ai tout renversé oh mais c'est écrit dessus en plus mais c'est génial hop là je les testerai avec je vais faire le nuancier après après avoir tourné cette séquence je vais me mettre en retard sur ma to-do list mais c'est pas grave on n'est plus à ça près regardez-moi comme ils sont beaux oh là là oh je suis fan j'ai trop hâte de les utiliser j'aime trop ensuite là dedans nous avons des petits goodies la petite carte de remerciements couleur et coton elle est superbe la petite carte de la personne qui a cousu le tote bag ça ça doit être l'imprimeur un superbe magnète et le badge ils sont trop beaux le badge je pense que je vais le mettre sur le tote bag et le magnète il va trouver sa place ici comme ça je saurais que c'est la boîte du petit chapeuron rouge alors là nous avons le avec le petit coeur encore la magnifique reproduction de bégonia il est trop beau alors il va aller vers mes retrouver mes autres mes autres dessins je pense que je vais le mettre pas très loin de du dessin de l'orphelipon alors celui de l'orphelipon c'est un original mais celui-là la reproduction elle est quand même très très réaliste enfin c'est vraiment de la super bonne qualité alors je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra mais je vais vous le rapprocher un peu on voit vraiment les différents traits de pinceau les traits de crayon et tout ça enfin non c'est vraiment magnifique franchement c'est super beau c'est superbe j'adore en plus c'est un chat donc je ne peux que aimer et pour finir le meilleur pour la fin alors la petite carte d'Amandine toujours en lien avec son livre que je collectionne avec les autres le portrait de Livy et deux jolies cartes postales à colorier le loup et la mère de Livy et enfin le moment ça c'est pareil les rubans avec la petite attache cartonnée je les garde systématiquement ils sont dans une petite boîte précieusement voilà chaque fois ça me brise le coeur de tout arracher et le voilà avec à nouveau le poster de Livy et le superbe livre la couverture c'est la première fois que j'ai une édition rigide et la couverture j'adore la texture oh là là elle est super douce le petit coeur et un loup il est trop beau le loup j'adore il est trop mignon franchement il fait pas peur du tout ce petit loup tu mets enfin ça donne envie de le suivre avec la petite dédicace à l'aquarelle en plus le petit truc à l'aquarelle j'adore il est vraiment super beau et maintenant moi je vais aller découvrir les illustrations toutes seules dans mon coin parce que sinon ce vlog va durer mille ans parce que je pense que je vais rester je vais rester à admirer chaque illustration pendant un petit moment avant de tourner la page et je pense que vous vous les avez déjà vues revues et re-revues donc je vous épargne ça mais voilà je voulais quand même vous partager ma joie de découvrir mon colis collecteur du petit chaperon rouge et du coup moi je vais aller profiter de mon livre maintenant et donc je vous retrouverai plus tard dans une prochaine vidéo bye bye hello hello nous sommes le vendredi 16 février il est à peu près 10 heures et je vous prends pour une petite séquence ce matin en débutant mon colo dans le géomorphia c'est un colo que je fais dans le cadre du mois clio colo puisque c'est un escargot et que je suis pas particulièrement fan des escargots d'ailleurs même plus qu'escargot j'ai escargot parce qu'il a un truc sur le dessus mais la texture me fait encore me fait plus penser à une limace et personnellement je déteste les limaces parce que escargot ça me paraît plus lisse et là c'est granuleux comme une limace et je déteste les limaces donc je trouvais que ce colo allait bien pour le mois clio colo et c'est un colo que je fais en duo justement avec clio parce qu'elle veut avancer son géomorphia moi je veux avancer mon livre également donc c'était l'occasion de se faire un petit duo ensemble toutes les deux on avance notre livre et voilà elle m'a montré ce qu'il lui restait à faire j'ai choisi celui-ci justement pour rentrer dans son défi donc habituellement les livres de Kirby Rosane je les fais au crayon de couleur aquarellable mais là je ne sais pas j'ai voulu sortir mes vieux Brutfener pour faire ce colo donc je commence tranquillement à réaliser la coquille au début je voulais suivre une des palettes de couleurs du Challenge Rainbow Colo et finalement pas du tout en fait c'est compliqué parce que je n'ai pas fait de nuancier pour ces crayons donc sans nuancier suivre une palette de couleurs c'est quand même un peu sport et pour être honnête je n'ai pas particulièrement envie de faire de nuancier puisque c'est des crayons quand ils seront terminés je ne compte pas les racheter donc de toute façon je crois qu'ils n'existent même plus maintenant ils ont sorti une nouvelle gamme de Brutfener qui n'a rien à voir avec celle-là donc je ne vais pas m'embêter à faire un nuancier pour des crayons qui ne me serviront pas plus que ça après il me semble il faudrait que je fasse des essais que j'ai remarqué que cela était aquarellable d'ailleurs tiens ça me fait penser si je retrouve mon carnet une fois encore j'ai perdu mon petit carnet à essais on a l'habitude et je voulais essayer de les aquareller un peu pour voir je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait bon ce n'est pas très grave donc ça y est là moi je suis enfin en week-end depuis hier soir c'est vrai que j'aurais pu tourner une petite séquence hier soir mais je suis rentrée et je me suis directement mise sur mon colofrix que j'avais envie de terminer et je n'ai pas du tout pensé à allumer la caméra ou autre de toute façon c'était les finitions je finissais la peau au crayon enfin voilà je me dis je n'ai pas à filmer tout ce que je fais non plus le vlog c'est partager des petits moments des petites tranches de vie des petits blabla mais voilà ce n'est pas grave si vous ne voyez pas tout ce que je fais il faut bien que je garde des petits moments colo pour moi également donc voilà hier soir je n'ai pas filmé après il y a le live de Colorizera qui a débuté donc pareil je n'ai pas filmé j'ai bien avancé mon DP franchement il avance trop vite j'aime trop et puis voilà comme je n'ai plus de colo en cours je me lance dans celui-ci et j'espère réussir à le finir à temps parce que au crayon aquarellab c'est vrai qu'il va assez vite mais au crayon de couleur c'est quand même beaucoup plus long donc on verra bien après là j'ai 3 jours de week-end mais en fait j'ai qu'aujourd'hui de disponible pour colorier faire le ménage mes loisirs créatifs me mettre à jour dans mes vidéos tout ça tout ça donc bon on fera on fera les choses que je peux mais bon c'est vrai que 3 jours de week-end qui vont être bien bien pris donc donc c'est pas ce week-end que je vais pouvoir bien avancer ce colo donc là j'ai un petit peu de temps ce matin normalement il faudrait que je fasse le ménage aussi mais je le ferai après j'ai vraiment envie de prendre un peu de temps pour moi pour colo déjà ce matin je me suis levée assez tôt pour aller faire les magasins pour trouver un cadeau pour ma nièce donc ça y est mission accomplie je suis fière de moi parce que je n'ai absolument rien acheté pour le colo ou les loisirs créatifs je me suis concentrée sur qu'est-ce que tu fais Cléo ? qu'est-ce que tu fais ? je disais je suis fière de moi parce que je n'ai absolument rien acheté pour les loisirs créatifs je n'ai rien acheté si j'ai acheté des choses pas forcément très utiles mais non je n'ai rien acheté d'inutile j'ai acheté un petit rangement pour mon bureau pour essayer enfin d'avoir un bureau présentable pour pour vous tourner un room tour parce que ça fait quand même un an et demi que j'ai emménagé donc donc voilà j'ai envie de vous montrer un petit peu mon organisation au quotidien pour le colo sachant que j'ai une zone colo une zone d'épée et une zone point de croix la zone point de croix clairement c'est mon canapé face à la télé avec avec Disney Plus parce que pour le moment je n'ai que Disney Plus d'ailleurs ça fait un moment que je n'ai pas rallumé la télé donc je n'ai pas du tout avancé dans Lost mais bon je me dis que d'ici le mois de mai j'aurais quand même réussi à la finir cette série et j'aurais trouvé comment survivre et m'évader de l'île déserte si mon avion se crache enfin quoi que je dis ça mais ça se trouve il ne s'évade jamais je ne connais pas la fin je n'ai jamais vu la fin donc voilà ça fait je vais essayer ce soir d'avancer un petit peu hop bonjour dis bonjour à la squatteuse qui arrive un coucou je sais c'est vraiment devenu son rituel maintenant dès que je me mets sur mon bureau à colo il faut qu'elle vienne sur moi qu'elle vienne sur moi me faire des câlins squatter mon colo pourtant je passe du temps avec elle alors je m'en occupe et tout mais c'est vraiment devenu son petit rituel elle ne va pas forcément rester son nouveau truc aussi c'est d'aller fouiller dans le bureau descendre là chouchoute c'est vraiment ces petits rituels de là depuis quelques temps je ne sais pas pourquoi elle fait ça peut-être qu'elle essaye d'imposer un peu plus sa présence par rapport à Togepi qui prend qui prend de plus en plus ses aises lui aussi mais lui il ne vient pas sur moi donc c'est peut-être comme ça elle garde son moment pour elle je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bon là j'ai continué ma coquille ce qui fait que je me retrouve à colorier en plein milieu bon je verrai bien ce que ça donne de toute façon c'est clairement du fait de la limace pas un de mes colos préférés celui-là et d'ailleurs quand j'ai acheté le livre je me souviens je voulais absolument prendre l'édition polonaise parce qu'elle contenait Fantomorphia et Géomorphia et je voulais les deux livres parce que parce que j'aimais beaucoup de Géomorphia et en fait je me rends compte que le Géomorphia je ne l'aime pas plus que ça à chaque fois je vais plus facilement avoir envie de colorier les Fantomorphia que les Géomorphia j'adore Kirby mais c'est vrai que ce n'est pas l'illustrateur vers lequel je vais me tourner le plus pourtant à chaque fois que je fais un colo Kirby à chaque fois le résultat me plaît mais j'ai du mal à sélectionner à sélectionner ces colos donc là je suis bien contente d'avoir ce petit duo avec Lucille pour me motiver à aller faire un colo du Géomorphia parce que oui à chaque fois que je sélectionne un colo du Géomorphia je ne le fais pas je le laisse en plan donc peut-être qu'il faudrait que que je me fasse le Géomorphia en fil rouge un mois sur deux un petit colo ou un mois sur trois pour l'avancer sans forcément me forcer mais choisir un colo puis essayer de le faire dans les trois mois comme ça je ne le fais pas tous les mois donc je ne me lasse pas et je n'ai pas cette sensation imposée parce que le frix c'est ce que je fais j'en fais un à deux par mois mais je prends tellement de plaisir à aller dedans à chaque fois c'est des colos c'est vraiment des colos où je me lâche où je teste des trucs et tout donc je n'ai pas cette sensation de colos imposés le Clara Markova bah non parce que j'ai vraiment du plaisir aussi d'aller dedans le Summer Night aussi alors oui le comme j'ai dit à chaque fois que je fais un un Kirby j'apprécie etc mais l'envie n'est pas la même en fait je n'ai pas cette envie au moment où je fais ma pack de forcément faire un colo dans un Kirby bon cette partie là je crois que je vais la faire après parce que ça va me demander un peu plus de concentration et je pense que vous aurez vu sur ma tête coller au coloriage pour essayer de voir quelque chose j'ai dit que je le ferai plus tard et du coup j'essaye de regarder quand même je suis têtue quand je veux je suis très têtue donc voilà bon c'est de la roche mais j'ai décidé de la faire marron et non grise parce que parce que parce que j'avais pas envie de gris j'avais vraiment envie j'ai vraiment envie de marron de brun donc ça sera ça sera des roches marron après tout toutes les roches ne sont pas grises finalement ouais je me dis que ça va peut-être être pas si long à faire que ça parce que c'est beaucoup de motifs répétitifs toute cette partie là en fait ça va être la même chose là ça va être pas mal la même chose là par contre je vais les faire grises les roches je pense grises et puis des touffes de vert et le ciel ça va être ultra répétitif lui il va être répétitif aussi en fait c'est c'est des colos ultra détaillés mais très répétitifs donc assez finalement pas si compliqué que ça à faire parce que là j'ai déjà fait quand même un bon petit bout de mon escargot alors je l'ai commencé avant de vous prendre parce que parce que juste avant j'étais au téléphone avec ma maman et que des fois ça peut prendre très longtemps donc j'en profite en général pour faire un petit peu de colo en même temps ou du DP ou des choses comme ça parce que ça me permet de rester concentrée sur ma conversation avec elle mais aussi d'avancer un petit peu mes choses parce que parce que rester au téléphone sans rien faire je sais pas faire donc c'est pour ça qu'il était commencé avant vous sinon j'avais prévu de le débuter avec vous mais voilà le coup de téléphone est passé avant sinon que vous racontez de plus depuis mercredi ah oui je voulais vous parler donc j'ai j'ai feuilleté le livre d'Amandine le petit chaperon rouge donc je l'ai pas fait je l'ai pas feuilleté en vidéo je l'ai pas je me dis que vous l'avez déjà vu revu et bah franchement je suis très heureuse d'avoir fait ça comme ça parce que je me suis posée tranquillement dans mon canapé avec mon thé et j'ai pu vraiment profiter de chaque illustration et c'est vrai que quand on ouvre un livre en vidéo qu'on découvre le livre en vidéo on s'imprègne pas autant des illustrations alors c'est pas la première fois que je découvre un livre sans vidéo puisque ça fait même pas un an que j'ai ma chaîne et au final je vous ai pas fait autant d'unboxing de livre que ça sachant que j'ai quand même beaucoup de livres mais je les avais avant d'avoir ma chaîne mais là franchement je suis vraiment très contente d'avoir gardé ce moment de découverte pour moi parce que enfin ce livre m'a vraiment transporté il m'a vraiment apporté des émotions très fortes donc donc voilà je suis vraiment contente d'avoir pu profiter de mon moment de découverte du livre et franchement ça a pas été facile mais avoir réussi à ne pas me spoiler ça m'a permis de de vraiment vraiment découvrir quasiment chaque illustration alors il y en a que j'avais déjà vu parce que celle qu'Amandine a diffusé forcément les quelques-unes qu'Amandine a diffusé celle-là je les avais vues parce que c'est difficile de les louper mais il y a plein d'illustrations franchement qui m'ont qui m'ont laissé sans voix et qui je pourrais pas trouver les mots de ce que j'ai ressenti donc franchement les livres d'Amandine vous les verrez forcément sur ma chaîne mais je ferai jamais enfin je pense pas que je ferai d'unboxing ou ou si je fais une présentation j'aurais quand même déjà pris le temps de faire la découverte de mon côté je pense que je vais continuer comme ça parce que possiblement je vous présenterai les livres mais mais clairement le la découverte en prenant le temps de découvrir et de s'imprégner des images c'était vraiment un très très chouette moment et j'en ai profité également pour faire le nuancier de la palette d'aquarelle qui est là donc toujours avec mon petit mon petit magnète sur la boîte comme ça je sais vraiment que c'est celle-ci et voilà et franchement que dire des couleurs elles sont magnifiques en plus je suis trop contente celle-ci elle est pailletée et j'en ai un godet hyper plein bien rempli et tout moi qui cherche depuis tout le temps un noir aquarelle mais un vrai noir aquarelle j'en ai un et je pense que vous commencez à vous à connaître je suis une maniaque du rouge je suis à la recherche du rouge parfait le soleil est en train de se cacher donc j'ai peur que vous ne voyez plus les teintes et je suis à la recherche du rouge parfait en crayon de couleur j'arrête pas d'en parler de ce fameux rouge mais en fait je le cherche aussi en aquarelle et là regardez ce rouge je sais pas si vous allez pouvoir bien voir mais on est vraiment pas loin de la perfection faudrait que je teste sur une plus grosse zone mais on est quand même pas loin de la perfection et je pense que courant mars je vous parlerai de ça un peu plus en détail je suis sur une autre piste du rouge parfait donc donc peut-être que je vais m'amuser à faire une vidéo en quête du rouge parfait donc qui sera par rapport au test des différentes crayons de couleur rouge au test de différentes aquarelles feutres etc mais mais ouais quand j'ai commencé à swatcher ce rouge sachant que j'avais déjà repéré le rouge dont j'envisage de vous parler en mars je me suis dit et si je tournais une vidéo à la quête du rouge parfait donc peut-être que vous aurez cette vidéo un de ces quatre voilà enfin je voulais vous montrer quand même ces petites merveilles les couleurs sont vraiment adorables celui-ci le flocon givré ressemble à un de ceux que j'ai eu dans le pigmentarium celui-ci je trouve qu'il ressemble un petit peu à ces deux-là sachant que ces deux-là je pense que c'est les mêmes vous êtes hors champ ces deux-là je pense que c'est les mêmes que j'ai eu en double c'est pas très grave donc je trouve qu'ils ressemblent un petit peu après les autres teintes je crois pas que j'ai quelque chose qui ressemble franchement donc c'est top puis de toute façon ce bleu même s'il ressemble enfin c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup donc de toute façon dès qu'il y a du bleu j'aime du bleu et du rouge du orange du ocre et si on regarde bah du bleu du rouge du ocre on a du noir on a de l'argenté et on a ce petit vert un petit peu un petit peu désaturé que j'adore aussi ça c'est exactement le genre de vert que j'adore en fait cette palette je ne pouvais que l'aimer tout simplement voilà voilà c'était à peu près tout ce que tout ce dont j'avais envie de vous parler en débutant mon petit vlog en me débutant cette petite séquence de vlog donc je pense que je vais je vais pas tarder à m'arrêter là pour cette petite séquence je vais finir mes deux petites couches probablement et puis je vous reprendrai peut-être un peu plus tard dans la journée si je trouve le temps sinon j'essaierai quand même de clôturer mon vlog samedi samedi comme ça comme ça je pourrais l'exporter et ça y est j'ai terminé de formater mon ordinateur je suis en train d'installer un véritable logiciel de montage dessus donc j'espère pouvoir vous faire des montages un peu mieux que ce que je fais parce que moi j'aime pas trop les montages que je faisais jusqu'à présent ça se trouve vous n'en verrez aucune différence mais moi j'avais l'impression de faire du montage avec de la coupe approximative vu que c'était tout à la souris que je pouvais pas couper directement sur le curseur et tout là je sais que je vais pouvoir faire du montage comme j'aime comme j'ai l'habitude de faire donc vous verrez peut-être absolument aucune différence ce qui est fort possible mais moi en tout cas j'y passerai sûrement beaucoup plus de temps aussi mais j'aurais l'impression de faire des choses de meilleure qualité donc le vlog sera probablement monté avec ce logiciel sauf si ça ne fonctionne pas dans ces cas là vous aurez toujours l'ancien logiciel mais peut-être que le vlog sera monté avec ce logiciel là ou avec l'ancien au pire je vous le dirai au prochain vlog quel logiciel j'ai utilisé voilà c'est tout pour cette petite séquence voilà je viens de terminer ma ma strat et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence bye bye hello hello nous sommes le samedi 17 février il est actuellement à peu près 8h30 et je profite d'un petit moment de calme pour vous tourner une petite séquence histoire de clôturer ce vlog si je parle d'un petit moment de calme c'est parce qu'hier je n'ai rien pu faire à partir de l'après-midi puisque mes voisins se sont mis à faire des travaux ils ont le droit bien entendu mais du coup le bruit faisait que si j'avais voulu filmer je n'aurais pas pu donc je préfère le faire tant qu'ils n'ont pas encore commencé parce que je pense qu'aujourd'hui ils vont poursuivre donc voilà si je veux si je veux tourner une petite séquence de vlog c'est maintenant ou jamais donc j'en profite par contre malheureusement vous êtes obligés d'avoir la lumière artificielle je n'ai pas mis la tablette lumineuse parce que je me rends bien compte qu'à l'image pour vous c'est vraiment pas terrible mais sinon je ne voyais rien du tout si je ne mettais pas de lumière artificielle donc j'espère j'espère qu'il n'y a pas trop trop de reflets que dire parce que du coup j'ai commencé avec vous hier ma limace escargot dans le géomorphia je l'ai bien avancé hier puisque ça y est j'ai fini toute la partie toute la partie qui est sur son dos je l'ai envoyé à Clio comme on le fait en duo comme ça elle l'a vue avant vous parce que je ne suis pas sûre qu'elle regarde qu'elle regarde les vidéos parce qu'elle n'a déjà pas beaucoup de temps pour elle alors si en plus elle regarde les vidéos de tout le monde bonjour le carnage voilà je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de l'avancer un petit peu ou alors je vais finir mon Clara Markova enfin il est fini mais il me reste la page de gauche à faire je vais essayer de ne pas la repousser pour le mois prochain cette fois ça peut être pas mal comme j'avais fait l'année dernière c'est le matin ça fait pas longtemps que je me suis réveillée comme je vous ai dit j'essaye juste de profiter du calme pour pouvoir clôturer le vlog plutôt que de le clôturer sans rien dire un peu de manière brutale donc je disais oui comme le mois dernier j'avais fait la page de droite et j'avais laissé la page de gauche que j'ai fait ce mois-ci du coup c'était un peu chiant à faire en vrai parce que j'avais l'impression en fait c'est un peu bête parce que comme j'ai fait cette page pour faire le speed coloring que vous aurez vu je me suis sentie obligée de la faire et du coup j'ai pas pris de plaisir à la faire et j'avais l'impression de prendre sur mon temps que je pouvais faire pour d'autres coloriages donc c'était un peu enfin voilà c'était un peu idiot parce que de toute façon que je le fasse le mois dernier ou ce mois-ci c'est pareil mais bon j'ai pas du coup j'ai pas apprécié le faire comme ça donc là je le fais tant que le colo est pas fini et pas posté comme ça j'ai au moins l'impression d'être toujours dans le colo avec deux en cours en même temps c'est très bien il me reste pas grand chose j'ai quasiment fait la moitié mais oui le faire le mois d'après c'est pas une bonne idée il faut que je le fasse tant que je suis encore dans le colo même si là j'avoue l'envie n'est pas particulièrement là parce que je trouve que l'image de gauche n'a strictement rien à voir avec le colo d'habitude j'arrive quand même à trouver un lien entre les deux là pas du tout donc oui clairement c'est les c'est les petites pages de gauche qui montrent qu'on est dans la période hiver-noël mais bon elle est pas très adaptée peut-être que je sais plus à quoi ressemble à quoi ressemble l'autre l'autre page de gauche hiver-noël pourtant c'est celle que j'ai fait en début de mois comme quoi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge mais peut-être qu'elle aurait été plus adaptée pour cette page après je pense pas qu'elle réfléchisse à l'adapter c'est mis et puis et puis voilà donc là cette partie du fond est un petit peu plus confetti que les autres tiens j'ai oublié des symboles ah bah non c'est ce que je suis en train de faire mon cerveau n'est vraiment pas réveillé bon en même temps j'ai même pas encore bu mon thé après comme je vous l'ai déjà expliqué mon thé est ici comme je vous l'ai déjà expliqué moi en général le matin je me lève je prépare mon thé je me mets sur mon DP et je bois tranquillement mon thé en faisant du DP donc bah là c'est c'est ce moment là que je partage avec vous c'est cette petite cette petite tranche de vie là la tranche de vie au calme le matin tranquillement posé tant que c'est encore calme dehors qu'il n'y a pas d'agitation qu'il n'y a pas de bruit j'en profite c'est mon moment calme et détente surtout qu'aujourd'hui ça ne va pas être une journée calme et détente puisque puisque week-end familial l'anniversaire de ma nièce et puis ce soir une soirée et puis demain demain d'autres amis donc une un bon week-end bien bien occupé en perspective c'est pour ça que je vous clôture le vlog dès à présent j'ai commencé j'ai commencé à faire le montage hier comme ça j'ajoute la dernière séquence et je peux l'exporter et demain soir quand je rentrerai je pourrai le mettre en ligne ça vous permettra de l'avoir à temps parce que en général les exports de vlog il faut compter 6 ou 7 heures pour faire la vidéo une fois qu'elle est montée et 2-3 heures pour qu'elle pour qu'elle soit importée dans dans youtube donc donc il faut s'y prendre relativement à l'avance je me suis fait avoir une fois depuis j'anticipe donc voilà c'est pour ça là je le termine aujourd'hui et comme ça vous l'aurez lundi alors après je sais que vous vous en foutez de l'avoir lundi ou pas mais pour moi c'est ma petite magnéquerie c'est mon petit côté toqué qui ressort là et du coup dans ma précédente séquence je vous disais que j'allais essayer de monter le vlog sur mon nouveau logiciel de montage donc il fonctionne c'est juste que il est enfin ça va demander un petit temps de prise en main un petit temps d'essai donc je vais il y a encore des fonctionnalités que j'ai pas trouvé dont j'avais besoin pour le vlog donc je suis restée sur mon mon ancien logiciel de montage qui est sur le mon petit ordinateur pas puissant et voilà pour le vlog il y a la fonctionnalité dont j'ai besoin et après ça me suffit parce que je fais pas d'effet particulier etc bon il y a juste un moment dans le vlog où j'ai été obligé de rajouter un titre puisque j'arrête pas de vous dire que je suis contente que je vais récupérer mon Clara Markova je sais pas pourquoi je dis mon Clara alors qu'en réalité c'était moi mon digne donc voilà j'ai rajouté un titre pour changer parce que je n'attends pas de Clara Markova même le prochain qui va sortir en novembre je sais pas si je l'achèterai je verrai les visuels soit j'aurai un vrai coup de coeur et je l'achèterai soit soit je passerai mon tour cette fois ou alors si j'ai vraiment pas d'idée de cadeau de Noël je me le ferai offrir mais ça y est j'ai fini j'ai fini ma ma maladie collection je n'ai plus envie d'avoir l'intégralité des oeuvres d'un artiste apparemment dit comme je me concentre à chaque fois que sur un livre et bien j'avance beaucoup ce livre et ensuite je vois pour si je me prends un autre livre ou pas et franchement je me sens je me sens bien comme ça c'est vrai qu'avant j'avais envie d'avoir d'avoir tous les livres d'une illustratrice ou d'un illustrateur j'avais vraiment ce besoin collection et là non j'arrive facilement à me dire est-ce que comme j'ai déjà plein de livres qui n'avancent pas j'arrive à me raisonner à ne pas prendre à me dire écoute finis au moins un livre et après tu aviseras parce que le dernier mariatrol c'est pareil je le trouve vraiment très beau celui sur les étoiles filantes mais j'y vais jamais donc enfin si j'y vais deux fois dans l'année donc je ne vais pas me racheter encore un livre sachant que j'ai déjà tous les autres et que j'y vais quasiment pas ça ne sert à rien ma vie ma vie ne me permettra pas de tout mettre en couleur donc et moi je n'ai pas envie de débuter tous mes livres d'aller de manière aléatoire dans tous mes livres je sais qu'il y en a qui font ça et je les admire pour ça mais moi je ne peux pas j'aurais trop l'impression de m'éparpiller partout et de plus savoir où aller plus savoir quoi choisir j'ai besoin d'avoir un peu de pas de contenance mais des limites de choix parce que sinon je ne peux pas si je me permets de me dire je vais regarder dans tous mes livres pour choisir un colo je serai perdue donc là j'ai choisi un livre par illustrateur et ça m'aide à choisir après plus facilement au début c'était encore même plus difficile j'étais incapable de choisir les colos dans mes livres dans un livre un colo dans un livre je n'y arrivais pas donc je le faisais dans l'ordre parce que c'était trop compliqué pour moi de sélectionner un colo j'ai réussi à dépasser ça donc c'est pas mal peut-être qu'un jour j'arriverai à dépasser ce côté envahissement de d'avoir tous mes livres débutés enfin plein de livres débutés et de pouvoir aller dans tous les livres en même temps pardon mais en pour le moment si je faisais ça j'aurais vraiment l'impression de jamais savoir où aller quoi faire etc donc donc non j'évite 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 donc celui-ci cette bande là je pense que milieu de semaine elle est terminée même si ce week-end je ne vais pas trop en faire je pense que milieu de semaine la bande est terminée et clairement oui fin de semaine prochaine j'ai fini le DP enfin pas fin de je me comprends fin février quoi le DP il sera fini sans problème parce que là on est le 17 donc il reste 8 jours 8 jours ça me semble ça me semble envisageable 8 jours pour le fin je ne sais pas je ne me rends pas compte en fait j'ai l'impression d'avancer super vite mais en même temps je me dis 8 jours c'est une semaine est-ce que faire tout ça en une semaine ça me paraît peut-être un peu beaucoup bon et s'il n'est pas fini fin février il est fini première semaine de mars ça c'est sûr et donc celui-là comptait dans mes toiles alors même c'est une petite toile il comptait dans mes dans mes toiles que je voulais finir pour m'autoriser à acheter une nouvelle toile une nouvelle grande toile par la suite parce que comme je m'autorise les petits projets je m'autorise les petites toiles alors le diamant 14 et oui donc je disais je m'autorise les petites toiles qui font 30 par 30 à peu près en moyenne c'est vraiment les toiles qui font la moitié de celle-ci c'est vraiment des toutes petites toiles si je fais celle-ci en un mois ça veut dire qu'une toile qui fait la moitié de celle-ci je la fais en 15 jours donc ça je me les autorise mais du coup quand j'aurai fini celle-ci j'aurai fini la première de mes 3 grandes toiles objectifs de l'année 2024 elle n'est pas très grande j'ai un petit peu triché je reconnais mais les toiles qui viennent sont beaucoup plus fournies on va dire et j'ai hâte il faut que je termine la carrière et l'icorne et puis mais j'ai quand même hâte de débuter ma ronde d'alteprangler de toute façon moi ce que j'adore c'est débuter et finir les projets ça a toujours été ça le moment où tu débutes que tu découvres le truc voilà ça j'adore et la satisfaction de voir le projet terminé aussi j'adore bon là je suis sur du un peu plus confetti donc ça demande un peu plus de concentration je vais probablement moins parler si vous non je pense que j'ai fait un plan trop large pour que vous puissiez voir les les symboles mais j'avais envie que vous voyiez un peu la toile à quoi elle ressemble après tout le symbole vous vous en foutez un peu c'est pas vous qui posez les diamants mais cette toile rend vraiment très très bien bon là je ne fais plus par zone comme vous avez remarqué habituellement je découpe des zones je dis je fais cette zone là non là je fais par couleur comme on est sur du pas mal confetti ça m'évite de sortir 25 fois la même le même sachet bon je le sors quand même vu que j'en oublie tout le temps mais ça réduit un petit peu il y a juste cette partie là que j'ai pas fait parce que ça reprend la même que ça mais là ça m'aurait fait détacher complètement mon calque mon calque mon plastique et j'avais pas envie alors on passe au symbole suivant le 5 tiens voilà j'en ai plein mon petit plateau il n'y a pas non plus beaucoup beaucoup de place dessus si je veux pouvoir les aligner correctement j'ai l'impression que les pinces bleues sont plus pointues que les autres parce que j'arrête pas de me l'enfoncer dans la peau les autres j'avais l'impression que non alors c'est moi qui suis vraiment pas douée en ce moment ce qui est possible aussi parce que j'arrête pas de me cogner au boulot il va être temps que j'ai une petite semaine de vacances dans dans deux semaines maintenant ouais dans deux semaines je suis en vacances je vais pouvoir faire plein de vidéos j'espère juste que j'aurai eu j'aurai eu matériel à temps pour vous faire les vidéos en question parce que j'ai plein d'idées de vidéos mais ça nécessite que je reçoive du matériel avant donc je ne vous en parle pas maintenant parce que si j'arrive pas à avoir le matériel la vidéo n'aura pas lieu tout de suite donc ça évitera comme pour la colle que j'en parle j'en parle j'en parle et que je la fasse trois mois après voilà là j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai hâte de faire mais pour ça il faut que je trouve tout le matériel donc ce soit des vidéos d'épées principalement vidéos colo j'ai pas pas de grande originalité je crois je sais plus non il n'y a pas de grande originalité il faut que je vous tourne mon contour mais bon pour ça il faut que je finisse de ranger, trier, etc faire un peu de vide j'ai déjà bien commencé hier je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de mes livres en montrant tous les colos que j'ai fait dedans je sais pas je sais pas je vois plein de monde les faire donc je me dis c'est que ça doit intéresser mais et d'ailleurs moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder mais je sais pas c'est mon côté mon côté pas confiance en moi je pense je me dis mais en fait moi ce que j'ai fait ça vous intéresse enfin je vois pas enfin je pense pas que ça vous intéressera parce que je vous montre tous mes colos fait il y a 5-6 ans je sais pas c'est bizarre enfin je sais pas comment expliquer ça bon j'ai pas l'impression que ça vous intéressera de voir mes colos je me trompe peut-être n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse que je fasse une vidéo de tous mes livres avec les colos que j'ai fait dedans parce que je vous avais fait un petit tour de la bibliothèque avec mon stock de livres mais j'avais pas montré les colos faits dedans bon après ça ira assez vite parce que comme je vous ai dit je me concentre sur un livre par illustrateur donc ça ira assez vite au niveau au niveau de de la présentation des colos j'en ai pas non plus fait tant que ça je crois que j'en ai fait je sais plus je crois que j'avais dit le chiffre que j'avais fait l'année dernière de colos j'ai dû en faire une cinquantaine à peine même pas donc c'est pas non plus fou fou donc si j'en fais et encore l'année dernière ça a été une bonne année colo j'avais beaucoup colorié donc si j'en fais moins de 50 par an vous imaginez bien que ça va pas être une vidéo si je vais sûrement faire plusieurs parties parce que j'ai plein de livres j'ai plus de 80 livres mais la partie où je monte mes colos ne va pas être non plus extraordinairement longue mais ça peut être ça peut être sympa de refeuilleter des vieux livres de revoir d'anciens colos et ça peut peut-être me motiver à retourner dans certains livres j'aimerais bien retourner dans les Johanna Basseform mais voilà c'est plus mon illustratrice chouchoute donc forcément c'est pas vers elle que je vais me tourner facilement quand je vais vouloir faire un colo quand je prépare ma pack je pense pas à elle je pense à ceux que j'ai pris l'habitude de faire il a sauté ouf j'ai un diamant qui a sauté il est quelque part sur la toile mais je ne le vois pas j'espère qu'il n'est pas collé sur la partie collante bon pire de toute façon je ne m'en rendrai compte et je pourrai toujours le retirer c'est l'avantage c'est qu'avec la pince on peut le retirer facilement et oui j'aimerais bien retourner dans les Johanna Basseform mais j'y pense jamais après elle fait partie de mes petits papiers donc peut-être que j'arriverai à tirer le petit papier de toute façon chaque fois que je tire un papier au final je l'enlève derrière parce que j'ai plus le livre ou ça ne me plaît pas ou ça se trouve ça ne me plaira pas d'aller dans les Johanna Basseform ça ne me plaira plus je ne sais pas après le four est enchanté je sais que celui-là c'était vraiment celui que je préférais donc il faudrait que je réessaye par celui-ci J'en ai un secret il me hypé un peu moins et puis les autres je les ai pour l'esprit collection enfin les autres je n'ai pas pris ces derniers ces nouveaux ceux qu'elle a sorti enfin les deux ou trois derniers qu'elle a sorti le plus ancien que j'ai enfin le plus récent que j'ai je crois que c'est Forêt Enchanté je ne les achèterai pas mais du coup oui j'avais la collection de ceux d'avant pour l'esprit collectionneur mais je ne suis jamais allée dedans et je ne sais pas si ça me plairait Océan je ne pense pas déjà je n'aime pas trop l'univers marin donc je ne sais pas du tout celui-là potentiellement je pourrais le donner à ma soeur parce que son fils étant fan de l'univers marin il aime bien quand elle fait des colos en rapport avec l'univers marin il faudrait que je le refeuillette pour voir si c'est un univers marin qui pourrait intéresser mon neveu ou pas c'est pas lui qui les colorira parce qu'il n'aime pas ça mais ma nièce par contre apparemment elle aime bien du coup je lui ai pris un petit lit de coloriage avec des licornes très originales mais il faudrait que je vois pour retourner dans mes johanna bassford je sais qu'ad colo 71 aussi aimerait retourner aimerait retourner aimerait retourner un petit peu dans ses johanna bassford donc pourquoi pas essayer de se faire un duo toutes les deux je lui ai proposé mais bon en ce moment elle a un peu d'autres choses à penser ce que je comprends parfaitement donc j'attendrai son retour désolé pour les bruits de toux de raclement de gorge j'ai eu la gorge qui est très irritée ce matin ça doit être ce changement de temps il fait bon et hier il faisait froid en fait bon j'espère que le temps va pas revenir au trop froid trop vite parce que parce qu'hier j'ai passé un long moment à réduire la mue de mes chats donc s'ils se remettent à faire froid ils vont refaire du poil ça veut dire qu'ils vont remuer derrière et la mue c'est vraiment la période que je déteste je les aime beaucoup mais alors là quand ils muent c'est une horreur je préférais quand j'avais un jardin et qu'ils faisaient ça dehors et les oiseaux aussi je pense qu'ils préféraient ils devaient bien récupérer tout ça pour leur nid ça devait être très chouette ben là c'est tout dans l'aspirateur limite là actuellement il faudrait que je passe l'aspirateur trois fois par jour c'est pas t'aille donc vivement qu'ils fassent vraiment bon tout le temps qu'ils arrêtent de voir ce changement de température constant comme ça ils arrêteront leur mue alors il me reste un petit peu ici et c'est tout j'aurai fini le violet et du coup je pense que j'arrêterai ici pour ma séquence et pour ce vlog comme ça je vais aller me préparer tranquillement puisqu'effectivement il est déjà quasiment 9h je vais dire je sais même pas si ça tourne toujours si ça va ça tourne toujours parce que des fois quand je fais des séquences trop longues mon téléphone a tendance à s'arrêter donc ça se trouve il a même coupé des fois il continue à tourner mais il coupe au milieu de la séquence donc là c'est possible que ça soit le cas parce que je pense que ça fait plus d'une demi-heure que je tourne donc donc il est possible qu'il manque un petit bout de la séquence ça arrive régulièrement je sais pas comment faire pour éviter ça je pense que c'est par rapport aux données de stockage qu'il est obligé de créer un nouveau fichier aux tailles de stockage je sais pas s'il y a moyen d'éviter ça s'il y a des téléphones qui sont mieux que d'autres pour éviter ça parce que potentiellement il est possible que j'envisage de changer de téléphone dans la deuxième partie de l'année 2024 quand j'aurai fini de payer mon voyage au Japon et que du coup je retrouve un petit peu de finance même si je suis déjà en train de préparer le suivant il coûtera quand même un petit peu moins cher que le Japon je pense et voilà c'était le dernier de ce symbole bon là de ce que je vois il ne me reste que des déchets donc je vais essayer de retrouver mon sac déchet il est plat bon c'est pas lui non c'est pas ça c'est pas ça et bah c'est pas grave je vais mettre ça de côté et comme ça quand je le retrouverai je le pourrai mettre dedans voilà c'est tout pour cette petite séquence et ça me permet également de clôturer ce vlog donc moi je vous dis et bien à très bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 bye